...concernation totale à l'annonce de la mort tragique des chérubins au Kende. Une réunion de sécurité s'est tenue d'urgence hier à la primature avec quelques membres du gouvernement et services de sécurité. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur la RTNC. Nous l'avons tous appris hier, la mort tragique du député national et ministre honoraire des Transports. Or, le corps de chérubin au Kende a été découvert, criblé, des balles dans sa voiture. Le chef de l'État a condamné cet assassinat et en appel à l'ouverture d'une enquête. L'Union européenne a aussi condamné cet acte. Oskar Mbalkaïch. La nouvelle est tombée dans la vanille de ce jeudi 13 juillet 2023. Chérubin au Kende, ancien ministre des Transports et Voix des Communications, a été retrouvée mort dans sa Jeep abandonnée sur l'avenue Poirour, ici à Kinshasa. Un acte qui a cité la consternation. Les autorités du pays ont tout de suite réagi. En premier, le chef de l'État a souligné dans son compte Twitter, je cite, « C'est avec émotion et consternation que j'ai appris la mort odieuse de chérubin au Kende, député national et ancien ministre des Transports. Tout en exprimant mes sincères condoléances à sa famille biologique et politique, je tiens à rassurer que tous les moyens seront mis en œuvre pour que cet acte capuleux soit puni de la manière la plus ferme. » Alternation totale également à l'Assemblée nationale. Le président de cette chambre basse du Parlement congolais a appris avec consternation, ce jeudi 13 juillet 2023, l'assassinat de l'honorable chérubin au Kende Nsenga, député national de la 3e législature de la 3e République. Au nom de la représentation nationale et à celui du président de la République, magistrat suprême, Christophe Mbosokodiapuanga demande au gouvernement, à travers ses services spécialisés et à la justice, d'ouvrir des enquêtes intégrales et inclusives dans tous les sens, pour identifier et sanctionner dans toute la rigueur de la loi les auteurs de ces crimes odieux. Dans la même veine, le gouvernement de la République, par le biais de son porté-parole, Patrick Mouyaya Katemboué, a condamné fermement cet acte ignoble. Le ministre de la Communication et des médias a souligné la nécessité d'une enquête minutieuse. Et Patrick Mouyaya d'ajouter « Le gouvernement a instruit tous les services de sécurité de faire la lumière sur cet acte ignoble. » Le gouvernement présente à cet effet ses condoléances les plus attristées à la famille, a-t-il indiqué. Message de compassion également des acteurs de la société civile et de l'Union européenne, qui a un appel à des enquêtes sérieuses pour que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. Né à Kindou, dans la province du Maniema, le 5 octobre 1961, Cherubin Okende a été ministre des Transports d'avril 2021 à décembre 2022 et élite députée nationale de la circonscription de l'Ukonga dans la ville-province Kinshasa. Toujours à propos de cet assassinat de Cherubin Okende-Senga, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a convoqué hier en urgence une réunion de sécurité avec quelques membres du gouvernement et services de sécurité. Il a été décidé l'ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élituer les circonstances de l'assassinat. La mort de Cherubin Okende-Senga, députée nationale, ministre noire des Transports, un choc pour les présidents de la République, les premiers ministres, les membres du gouvernement, bref, pour tous les Congolais. En urgence, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a convoqué une réunion de sécurité. C'est jeudi 13 juillet 2023 avec quelques membres du gouvernement, les responsables de l'ANER, de la DGM, de la police nationale congolaise et les commandants de la 14e région militaire. Il a été décidé l'ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de cet assassinat. Sur les ministres des médias, porté paroles du gouvernement, le ministre a réuni tout ce monde pour faire le point de la situation. Au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers et paysanniques pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sous vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits, notamment dans la commune de Londale, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose. Lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes, nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver, nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est émue à Kinshasa comme partenaire. Quant aux spéculations sur les circonstances de la mort du porté-parole de l'ensemble pour la République, Patrick Mouyaya s'égare de tirer dans la précipitation des conclusions. Nous, nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon à l'oie. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ce jour parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns et les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique évidemment qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations. Nous, nous sommes le gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous, nous veillons sur le pays. Éludé Lukunga, Chiribé Okende, a fait son entrée dans le gouvernement Sama 1 comme ministre des Transports en avril 2021. Après sa démission, il est resté pour tes paroles de l'ensemble pour la République de Moïskatoumbi jusqu'à sa mort ce jeudi 13 juillet 2023. Changeons des chapitres. Les neuvièmes Jeux de la francophonie annoncent déjà ses couleurs. À deux semaines de ce grand rendez-vous culturel et sportif, les invitations se sont parvenues au pays membre pour rehausser de leur présence la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet prochain. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a remis au nom du chef de l'État les invitations aux mains des présidents ivoiriens, togolais, guinéens et équatoriens. Doris Moussotamboué pour d'autres détails. La République démocratique du Congo qui se prépare à être sur le projecteur du monde francophone fait fonctionner sa diplomatie pour que le neuvième Jeux de la francophonie ne soit pas seulement un événement sportif et culturel, mais surtout un instrument de rayonnement du pays de Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, envoyé spécial du chef de l'État et dans sa routine. En 24 heures, le chef de la diplomatie congolaise a déposé les messages lui rémis par le président de la République à ses homologues du Togo et de la Côte d'Ivoire. Le premier à recevoir son message, le président du Togo, Foro Niassimbe, a accueilli Christophe Lutundula à Kara, son village natal. Avec un heure détendue, le chef de l'État togolais a remercié son homologue Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo pour cette marque de considération. Après 1h05min de vol, Christophe Lutundula Palapenapala a atterri à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici la capitale verte. On attendait aussi Christophe Lutundula Palapenapala. Alassane Ouattara a reçu avec beaucoup d'enthousiasme l'envoyé spécial. Il a loué les relations bilatérales très parfaites qui existent entre la République démocratique du Congo et son pays. Comme le président togolais, il a reçu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapenapala, le message du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Il a voulu ouvrir les relations bilatérales, c'est que les petits locaux ont été même mandatés auprès du président Alassane Ouattara pour remonter les réformés et exprimer le désir et l'argent de la République haute, de le compter parmi les nationalités africaines qui vont réussir la présence sur cet événement dans la jeunesse francophone internationale. D'ici le début du neuvième jeu de la francophonie, Christophe Lutundula Palapenapala reprendra les airs autant que le chef de l'État l'enverra sur d'autres capitales. Parlons du processus électoral qui est déjà en marche, bientôt le déploiement d'une mission d'observation électorale internationale. À long terme, le président de la Commission électorale nationale indépendante et une délégation du centre Carter ont examiné sa faisabilité. Reportage, Teti Samba. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadim Akazadi et une délégation du centre Carter ont tourné autour des préparatifs des élections générales de décembre 2023, particulièrement sur la possibilité de cette organisation non-gouvernementale américaine de mandater une mission d'observation électorale internationale en République démocratique du Congo. La délégation a été conduite par le professeur Edouard Mack Mawon. Nous sommes très heureux d'avoir reçu de la part de la CENI et de la gouvernement également une invitation d'envoyer une mission. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité. Il est envisagé que ça pourrait être une mission à long terme pour vraiment connaître la réalité des choses ici et avoir une présence pendant une période de temps étendue autour des élections. On a eu une réception très positive. Nous espérons pouvoir avoir des élections légitimes et crédibles qui peuvent profiter de tous les peuples congolais. La délégation a apprécié à leur juste valeur les explications reçues du président de la centrale électorale concernant le déroulement du processus électoral. Conflit entre la loi sur les assurances et la loi sur les hydrocarbures. Ce problème a été soumis au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Caméré, à une séance de travail le mercredi avec l'Association des pétroliers nationaux et l'Autorité des régulations et de contrôle des assurances. Reportage, Edith Jala. L'assurance obligatoire à l'importation a été lancée il y a peu par l'Autorité des régulations et des contrôles des assurances arc-en-sigle conformément aux dispositions de l'article 231 du Code des assurances. En ce qui concerne les hydrocarbures, les pétroliers nationaux s'appuient sur les articles 106 et 107 de la loi portant régime général des hydrocarbures et ont une autre perception de cette assurance obligatoire. Un malentendu porté sur la table du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Caméré, pour harmonisation. Pour le directeur général de l'ARCA, Alain Kaminda, dès lors que les risques liés aux produits importés sont localisés en République démocratique du Congo, l'importateur est assujetti et doit souscrire une assurance localement. Nous avons commencé des contrôles avec la BGDA depuis le 1er mars pour vérifier que toutes les importations respectent cette loi. Mais il se fait qu'il y a une particularité concernant le secteur pétrolier qui est un secteur hautement stratégique et sensible parce que dans la structure des prix aujourd'hui, telles que les choses sont fixées, les importations et les assurances sont directement payées à l'étranger. Ce produit paye déjà, avant même le chargement, les droits et les assurances. Nous, nous prenons le produit sur place, nous ne pouvons pas payer encore une autre taxe parce que ça va influencer les coûts à la pompe. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le docteur Vital Kameré, suggère à l'ARCA et à l'Association des pétroliers nationaux de se joindre aux experts du ministère de l'économie nationale et ceux des hydrocarbures pour examiner en profondeur tous ces paramètres et dégager une voie royale qui mettra tout le monde d'accord. Des cargaisons de sacs de farine de maïs bloqués à Kassoumbalessa dans le Haut Katanga. D'après les transporteurs, cette cargaison a bénéficié des exonérations et lance un cri d'alarme aux autorités. Reportage. Plusieurs camions remorques contenant de la farine de maïs en provenance de l'Afrique du Sud et de la Zambie sont bloqués à la douane de Kassoumbalessa. Ce mardi 11 juillet 2023, des chauffeurs sud-africains et Zambie se plaignent d'avoir passé plus de 15 jours au parking de la douane congolaise à Kassoumbalessa sans en connaître la raison. Moi personnellement, je fais 4 jours déjà ici, mais je dois vous assurer que c'est vraiment un challenge pour rentrer et sortir de ces parkings congolais devient un défi. Un défi parce que j'ai des amis qui ont fait déjà plus d'une semaine ici. Moi j'ai fait une semaine ici. J'ai faim, je n'ai plus d'argent, je dois rentrer chez moi. Je ne comprends pas, depuis une semaine, je ne sais pas pourquoi on ne libère pas mon camion alors que je devrais déposer la farine un seul jour et rentrer chez moi. Interrogés à ce sujet, les déclarants de la farine de maïs reconnaissent l'application de l'exonération de toutes les taxes sur l'importation de la farine de maïs et se plaignent aussi du blocage de plus de 40 camions dans le parking de la DGDA à la frontière depuis deux semaines. Pendant ce temps, plus de 70 camions de farine de maïs sont à la file d'attente pour traverser la frontière. D'après des sources douanières, l'exonération est d'application, mais le système bloque. A cela s'ajoute l'instabilité de la connexion du système qui rend encore plus difficiles les opérations. La farine importée doit se vendre à un prix de 15 dollars au maximum afin de baisser sensiblement le prix sur le marché. Ce blocage à la douane risque d'envénimer la situation qui s'améliorerait déjà, d'après certains revendeurs. Le ministre d'Etat, ministre du Plan, poursuit sa mission d'inspection dans le Congo central. Judith Souminoua constate que dans le territoire de Songololo, l'exécution du programme de développement de 145 territoires connaît des problèmes. Elle a instruit que l'entreprise à pied d'oeuvre soit mise en régie pour accélérer les travaux de construction des infrastructures. Françoise Boulabouaki, Pompomoumba. Mardi 11 juillet 2023, en mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires, la ministre d'Etat, ministre du Plan, est arrivée au territoire de Songololo. Ce programme, initié par le président de la République, prévoit de construire 13 infrastructures, notamment ce bâtiment administratif dont les travaux semblent ne pas s'exécuter correctement. La population dénonce le retard et quelques dysfonctionnements également exprimés par l'administrateur du territoire. Des mesures sont prises. Je veux bien que le programme OYO est à volonté à chef de l'État. Ton Excellence Félix-Antoine Tchifeke d'Itilumbo. C'est un programme initié par le chef de l'État. Il a souhaité que les écoles soient construites dans tous les territoires et secteurs, des centres de santé aussi, mais également des bâtiments administratifs pour les différents services de l'État. Il y a des mesures qui ont été prises pour l'accélération des travaux afin que les élèves étudient dans ce nouveau bâtiment dès la rentrée scolaire prochaine. En tout cas, pas la classe, la secteur, il ne faut pas se rendre à la classe. Le territoire de Songololo connaît d'autres problèmes. Le passage du membre du gouvernement Samalou Kondé semble être une aubaine. Le grand problème du territoire de Songololo, c'est le manque de l'électricité. Pour ce même territoire, huit centres de santé et quatre écoles primaires sont également prévus. La population exprime une gratitude au chef de l'État qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations dans le Congo profond. La Cellule Nationale des Renseignements Financiers a organisé à Colouésie, dans la province de l'Alaba, un atelier de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, question de sensibiliser les acteurs qui œuvrent dans les services de sécurité publique. Gimmet tout de suite. Gimmet tout de suite. ... ... du ministre ayant des finances dans ses attributions. La Senaref est l'instrument de l'autorité publique congolaise destinée à limiter la vulnérabilité au blanchiment des capitaux dans le système financier de la RDC. Cet exercice de l'évaluation nationale des risques témoigne, une fois encore, de la volonté et de la détermination de l'autorité congolaise de se doter d'un dispositif, non seulement conforme aux standards internationaux, mais aussi le mieux à même de garantir l'intégrité d'un système financier national gage de l'attrait des investissements sains. Il s'en est suivi différents mots. C'est notamment celui de Rémi Cabois, expert financier Senaref. Il a développé sur la corruption qui gangrène différents services et les efforts du gouvernement pour sortir de cette crise. Maître Patrick Mbaji a, quant à lui, présenté les innovations de la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Cet atelier part du 12 au 14 juillet 2023. Le ministre de l'Industrie séjourne à Boutembo, dans le Nord, qui vaut dans sa casquette politique que Julien Paloukou s'est rendu dans son fief pour le dépôt de sa candidature à la députation nationale. Reportage. Sainte se bouscule toujours pas dans différents centres de bureaux de réception et traitement de candidature. A la députation nationale, à quelques jours de la fin, Si l'opposition traîne toujours les pas en réclamant ou est fort un deuxième audit du fichier électoral, l'union sacrée de la nation active déjà la machine pour donner un deuxième mandat au président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Les couleurs des différents drapeaux de chaque parti politique de cette grande machine politique flottent presque chaque jour dans les rues et quartiers de chaque province. Au Nord, Kivu, par exemple, les rues de Boutembo ont de nouveau grondé et vomi du monde pour accueillir avec faste Julien Palou Koukaunga, un des leaders de ces coins. Une mobilisation, au-delà de toute attente, ces hôtes des marques ont s'est dit flattées de cet accueil impressionnant. Je suis très, très émerveillé par une mobilisation du gouvernement dont je tiens à remercier très sincèrement la population de l'Union Européenne qui marque le soutien dans notre développement, Alliance Bloch 50, qui est un développement au sein de l'union sacrée de la nation, une union sacrée qui est pilotée par le président Félix-Antoine Chiseké. Ces membres du gouvernement, Samalo Kondé, dans sa casquette politique de l'autorité morale de l'AB50, est venu aussi pour déposer les listes de ses candidats au bureau de la CENI. Nous sommes ici pour déposer nos candidatures au-delà de ce que nous avons fait pour payer le territoire national pour nous rassurer que 466 candidatures ont été déposées. Dans un autre décor, face à ces lieutenants, le ministre de l'Industrie les a appelés à se mettre déjà en ordre de bataille pour les élections qui approchent en vue d'offrir au président de la République non seulement un deuxième mandat, mais également une majorité au Parlement. Cinquième anniversaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, le directeur général félicite tous les agents et cadres pour leur dévouement. Charles Moudiaï l'a dit dans un message à l'occasion de ce cinquième anniversaire. On l'écoute. Chaque année, le personnel de la CNSS célèbre l'anniversaire de cet établissement public qui a vu le jour en 2018 en remplacement de l'Institut national de sécurité sociale INSS. Ce basculement est le fruit de la réforme consacrée par la loi numéro 16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en application des recommandations de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale CIPRES. Aujourd'hui, la Caisse est un modèle tant sur le plan national qu'international. pour avoir fait preuve de résilience notamment pendant la période de la crise de COVID-19 par l'application des bonnes pratiques de l'Association internationale de sécurité sociale AISS. Je félicite le travail abattu par tous ceux qui participent réellement de la CNSS et vous encourage à bannir toutes les antivaleurs qui pourraient terminer l'image de marque de la Caisse et ralentir le nouvel élan annoncé. Je profite aussi de cette occasion pour rendre les hommages les plus différents à son excellence, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo qui a fait de l'extension de la protection sociale aux populations non encore couvertes et de la revalorisation des prestations offertes ainsi que la couverture santé universelle son cheval de bataille. Cette journée qui marque le 5e anniversaire de la CNSS même d'être exclusivement une occasion festive devrait être considérée comme un temps d'introspection qui permet à chaque cadre et agent de s'interroger sur le rôle qu'il est appelé à jouer pour le rayonnement de la Caisse en Afrique et dans le monde. Soutien au chef de l'État et au fardessé, la jeunesse du Loulaba a organisé une marche de soutien dans le but de sensibiliser la population sur le patriotisme. Reportage. Loulaba a exprimé son soutien au chef de l'État et au fardessé qui se battent jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale. Ces hommes et ces femmes, jeunes et vieux, militants des différentes formations politiques et acteurs de la société civile sous diverses facettes, ont sensibilisé leurs compatriotes à soutenir les actions du chef de l'État et pour dire non à l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Trois, profitant de cette occasion, deux personnalités de ce coin du pays ont adhéré à l'Alliance pour la démocratie et le redressement de l'Union sacrée de la nation. Cher Adjibril Sefou. En politique, parlons de la poursuite de la campagne d'adhésion au sein de Congo Espoir. Hier, plusieurs membres ont signé leur adhésion dans ce parti politique. La campagne d'adhésion massive au sein de Congo Espoir se poursuit sans désemparer dans la vie d'Issyro. Toutes les couches de la population y défilent chaque jour qui passent. Sous la conduite de Boazza Mani Sandoukou, appelés affectueusement évangélistes, des colonnes de nouveaux membres traversent l'Eri, direction siège du parti. Dans les lots, les présidents des associations de taxis motos qui n'ont pas résisté à l'évangile après un échange houlé. Tous décident, séance tenante, de signer leur adhésion à Congo Espoir avant d'inviter leurs membres à prendre le chemin du parti dont le leadership dans les Hauts-Touélés est écarné par Christophe Bastia Nenanga. Les bilans positifs de ces derniers font leur choix. Un motif de satisfaction pour l'infatigable Boazza Mani qui n'est juré par la réélection de Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo et de Christophe Bastia Nenanga. Parce que dans le monde, l'important, c'est que nous allons à la d'abord pour la réélection de la France et de la Congo Espoir. L'important, c'est que nous allons soutenir les chefs de l'État. L'important, c'est que nous allons soutenir les visiteurs de l'État à travers le gouvernement et la progrès de ces questions de la France. Fin de ce journal réalisé par Pechon Moubengaya Kassongo et Mamita Bongoulou, Henri Alimassi, Emile Zola, héritier Katende Alingalia, était à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Emendaia. Très bonne suite de programme sur la RPNC.